La science te parle Je sais que 26% des français, plus du quart de la population française, pensent que ce virus a été créé en laboratoire. Mais plus embêtant, c'est qu'un certain nombre de personnalités politiques trouvent légitime de se poser la question. Et lorsque je vois les commentaires sous certains articles, je perds un petit peu foi à l'humanité. Posons-nous donc la question de ce qu'est ce coronavirus. Et puisqu'on parle de coronavirus, la première des questions à se poser, vous avez le sommaire ici qui va apparaître, c'est de se demander ce qu'est un virus. Par définition, un virus est un agent infectieux nécessitant un hôte, souvent une cellule dont il utilise le métabolisme et les constituants pour se répliquer. Autrement dit, un virus doit nécessairement entrer dans une cellule animale, une cellule végétale ou bactérienne, on parle ici de bactériophage, pour pouvoir se répliquer, c'est-à-dire se multiplier. Je dirais presque pour vivre si un virus était une entité vivante. Il existe peu ou prou 130 virus pathogènes chez l'humain. Le dernier reconnu en date est bien évidemment le SARS-CoV-2, autrement nommé COVID-19. Ces virus pathogéniques sont responsables d'un certain nombre de pathologies aigües, mais également, et ce n'est pas négligeable, entre 15 et 20% des cancers. Basiquement, un virus est généralement composé de molécules d'acide nucléique, que vous voyez ici, soit sous forme d'ARN, soit sous forme d'ADN. L'ARN étant, pour simplifier, l'intermédiaire entre l'ADN et les protéines. Il est aussi formé d'une capside, qui est constituée de nombreuses unités protéiques, qui se regroupent pour former des ensembles structurels identiques, que l'on nomme des capsomères. Et enfin, d'une enveloppe, pour les virus enveloppés, bien évidemment. Un virus doit donc entrer dans une cellule pour pouvoir se répliquer, encore une fois, c'est-à-dire se multiplier. Les deux premières phases du, entre guillemets, cycle de vie d'un virus, et donc l'attachement du virus à la cellule, qui dans le cas des virus enveloppés, se fera par les protéines de l'enveloppe, et la pénétration du virus dans la cellule. Lorsque le virus est dans la cellule, il va y avoir une décapsidation, c'est-à-dire qu'on va enlever la capside, qui va permettre la libération du génome, qui va utiliser la machinerie cellulaire pour se répliquer. Le génome viral est suite à cela répliqué, c'est-à-dire multiplié. Capsides et enveloppes vont se reformer et s'assembler pour donner plusieurs particules virales, des centaines le plus souvent, que l'on nomme des virions qui vont sortir de la cellule. C'est la libération pour le virus. Si vous payez, il est libre. Il va pouvoir infecter une autre cellule. Plusieurs autres cellules. Il est impératif de connaître ce cycle de vie pour trouver des thérapeutiques. Je parle ici d'antiviraux. On va chercher, par exemple, à bloquer l'entrée du virus dans la cellule ou à bloquer la réplication de son génome. La diversité virale en termes de génome et de stratégie d'encapsidation permet de classer les virus en sept grandes catégories ou familles. Veuillez tout de même noter qu'au sein de ces familles, il y a des sous-classes, comme vous pouvez le voir ici. Mais l'objectif de cette vidéo n'est pas de donner... Non, non, ce n'est pas de donner un cours de virologie. La première grande famille est celle des virus à ADN. Leur génome est formé d'ADN et la réplication se fait via des intermédiaires d'ADN. La seconde grande famille est celle des virus à transcription reverse avec une interconversion ADN-ARN. Cela utilise les deux lors de la réplication de leur génome. Enfin, il y a la famille des virus à ARN, à laquelle appartient le SARS-CoV-2. Comme vous le voyez ici, le SARS-CoV-2 est un virus à ARN à polarité positive, c'est-à-dire non antisense. Comprenez que l'ARN a tout comme un texte, tout comme un livre, un sens de lecture. Et on peut le commencer au début ou à la fin. Dorénavant, nous savons ce qu'est un virus. Nous savons qu'il a besoin d'infecter une cellule haute pour pouvoir vivre. La question qui se pose maintenant est de connaître l'interaction entre ce tout petit virus et cette énorme cellule haute. C'est ce que nous allons voir maintenant. La Terre et Mars Le génome viral est composé à quelques exceptions près, bien évidemment, de peu de gènes, de quelques dizaines à quelques centaines. Alors que les cellules qu'ils infectent ont un génome composé de plusieurs milliers, voire dizaines de milliers de gènes. On comprend dès lors que le virus va utiliser la machinerie cellulaire, va, entre guillemets, manipuler les ressources de la cellule haute durant l'infection. Il existe donc une interaction très profonde entre la cellule et le virus. Et donc, lors d'une infection virale, nous ne devons plus distinguer le virus et la cellule haute comme deux entités différentes, comme cela a été fait autrefois en recherche, mais il faut intégrer le concept d'unité d'infection. Je vais brièvement parler de cette unité d'infection concernant les virus à ARN à polarité positive, catégorie à laquelle appartient le SARS-CoV-2. Les virus à ARN à polarité positive représentent un tiers de tous les virus existants et une grande partie des virus pathogènes chez l'humain. Outre les coronavirus que nous détaillerons, on y trouve le virus de la poliomyélite, plus connu sous le nom de polio, le virus de la fièvre jaune, de la dengue, les hépatites ASC, la rubéole, les rhinovirus, ou encore le chinkungunya. Bien sympathique famille si l'année. Il y a, selon certaines études, une augmentation des virus à ARN à polarité positive, due d'une part au changement climatique impliquant des changements dans les habitats de certains animaux, les poussant à se rapprocher des villes, notamment les mammifères et les insectes, et je vous rappelle que l'humain est un mammifère. D'autre part, la modernisation des échanges et le développement du tourisme de masse a conduit à la diffusion de virus qui n'étaient alors cantonnés qu'à certaines régions. Enfin, cette catégorie de virus touche un certain nombre de plantes et a un impact négatif sur l'agriculture, avec notamment le virus de la jaunisse nanissante de l'orge ou le virus des cascades buissonneuses des tomates. Le virus dont l'orge est victime conduit à une perte de 50% de la production dans certaines régions du monde, ce qui est catastrophique pour leur alimentation et leur économie. On comprend dès lors l'importance de comprendre ce type de virus et de trouver des traitements adéquats. Ces précisions étant faites, revenons à notre étude de l'interaction entre le virus et la cellule haute, ce que l'on appelle l'unité d'infection. Nous verrons que cette interaction se fait tout au long de la vie du virus, tout au long du cycle de vie du virus, et nous allons le voir plus en détail pour les coronavirus. Mais ici, je souhaite me focaliser sur la réplication qui est l'un des points fondamentaux du cycle de vie d'un virus. Donc, quelle est l'interaction entre la cellule haute et le virus lors de la réplication ? C'est ce que nous allons voir maintenant. L'ADN, que vous connaissez sûrement tous, est transcrit via des mécanismes complexes en ARN messager, un intermédiaire qui sera traduit via d'autres mécanismes complexes pour donner des protéines. Ici, comme exemple, l'hémoglobine. Un certain nombre de protéines et de complexes sont nécessaires pour la traduction de l'ARN messager en protéines parmi lesquelles le complexe ribosomique et ELF4G. Pour la réplication de son génome, le virus va rentrer en compétition avec la cellule pour l'utilisation de sa machinerie de traduction. En 1964, il a été montré in vitro, c'est-à-dire dans une boîte de pétri, dans les cellules ELA infectées avec le virus de la polio, une diminution significative de la quantité d'ARN messager de la cellule et une augmentation de l'ARN messager du virus. Le contrôle est effectué par le traitement à l'actinomycine D, qui est un inhibiteur de la transcription. Je souhaite souligner ici, afin de démontrer la beauté de ces expérimentations, que l'ARN messager venait tout juste d'être découvert et décrit par deux scientifiques français, François Jacob et Jacques Monod, quatre années plus tôt, c'est-à-dire en 1960. Dans ces cellules infectées, dont cellule ELA, par le virus de la polio, il a été montré une utilisation de la machinerie de traduction de la cellule, notamment le complexe ribosomique et les ARN de transfert, couplés à une dégradation des ARN messagers de la cellule par une ribonucléase virale, une ribonucléase, c'est une sorte de ciseau, afin d'utiliser les nucléotides de la cellule haute. Petite note, pour la formation de leur ARN, la cellule et le virus ont besoin des mêmes molécules que l'on nomme des nucléotides. Le virus, lui, contrairement à un soldat qui viendrait avec ses munitions et sa ration de survie sur un théâtre d'opération, n'a pas de stock de nucléotides. Il va donc devoir utiliser celui de la cellule. Enfin, dans cet article de 1964, il est montré que le virus de la polio inhibe la polymérisation de l'ARN de la cellule haute. Ainsi, par trois voies différentes, le virus va diminuer la quantité d'ARN synthétisé par la cellule haute afin d'accroître sa propre production. Pour information, une infection cellulaire au virus de la polio dure entre 6 et 9 heures. La question qui se pose est de comprendre comment le virus parvient à détourner la machinerie de traduction de la cellule. Il existe plusieurs stratégies pour cela, mais puisque nous avons discuté du virus de la polio, nous allons voir comment les membres de sa famille, nommés les picornavirus, s'y prennent. Dans une cellule de mammifères classique, comme celle de l'humain par exemple, la traduction de l'ARN messager en protéines, qui sont composés d'acides aminés, se fait grâce au complexe ribosomique qui est basiquement constitué de deux sous-unités. La petite nommée 40S et la grande 60S. L'ARN messager se lit tout comme un livre dans un sens précis que l'on nomme 5'3'. Le 5' étant le début et le 3' la fin. L'ARN est composé d'entre guillemets mots que l'on nomme codons. Les codons codent soit pour des acides aminés, donc qui vont constituer les protéines, soit pour de la ponctuation dans la phrase, comme le codon AUG qui est un codon stop, c'est-à-dire un codon d'arrêt de lecture. Tout comme le point dans un texte est un symbole d'arrêt d'une phrase. La production de protéines est finement régulée dans chaque cellule. L'objectif étant d'économiser de l'énergie et de ne pas produire un surplus de protéines inutiles. Comme nous, on fera moindre effort pour le même travail, le même but atteint. Afin de contrôler cette production, la petite sous-unité du complexe ribonucléique reconnaît des protéines de coiffe, nommées CAP protéines en anglais, qui se trouvent au niveau 5' des ARN messagers. Donc 5' rappelez-vous, c'est le début de la lecture. La lecture se termine en 3' au niveau d'un codon stop AUG. Les protéines de coiffe sont membres d'un complexe d'initiation que l'on nomme ELF et qui est composé entre autres choses de LF4F et de LF4G, deux protéines. Sans l'entièreté, c'est-à-dire sans l'intégrité de ce complexe, c'est-à-dire sans avoir ces deux protéines, et pour simplifier quelque peu, la traduction de l'ARN messager ne peut pas se faire. Tout comme si le mot au début de notre livre n'est pas complet, on ne peut pas commencer la lecture. En 1982 et 1988, il a été montré que pour être traduit l'ARN du virus de la polio, n'a pas besoin qu'il y ait un complexe ELF intègre. Seule la présence de la protéine ELF4F est nécessaire. Qui plus est, la protéase 2A virale, qui est, je le rappelle, un ciseau pour protéines, clive le complexe ELF empêchant la traduction de l'ARN messager de la cellule haute. Ainsi, seul l'ARN du virus peut être traduit. Seul son génome peut être répliqué. Maintenant que nous avons vu l'unité d'infection, nous allons passer au point crucial de cette vidéo, qui sont les coronavirus. Vous allez voir qu'il en existe différentes sortes, et que le SARS-CoV-2 n'est que le dernier que nous avons découvert, mais il y a bien longtemps que les coronavirus infectent, sont pathogènes pour l'humain. Les coronavirus appartiennent à la grande famille des nidos virales, qui elle-même est subdivisée en trois sous-groupes, comme vous pouvez le voir sur ce schéma. Le sous-groupe des coronavirus est quant à lui divisé en quatre sous-unités, que l'on nomme tout simplement alpha, bêta, gamma et delta. Les coronavirus alpha et bêta affectent essentiellement les oiseaux, alors que les deux autres affectent les mammifères, dont l'humain. Certains mammifères hautes peuvent transmettre les virus à l'humain, c'est ce qui arrive aujourd'hui. Les premiers coronavirus ont été découverts chez les animaux domestiques, à savoir les bovins et les félins, il y a 80 ans. Jusqu'au SARS-CoV-2, autrement nommé COVID-19, six virus de la famille des coronavirus étaient connus comme pathogènes chez l'humain. Vous trouverez leur nom et la date de leur première description sur l'image à l'écran. Quatre d'entre eux sont endémiques, c'est-à-dire qu'ils sont pour l'instant cantonnés à une région particulière, tandis que deux, le MERS-CoV et le SARS-CoV-1, sont devenus des épidémies, c'est-à-dire qui affectent un certain nombre de pays. Seul SARS-CoV-2, décrit en 2019, en décembre, est devenu pandémique, c'est-à-dire qu'il affecte le monde entier, c'est ce qui nous arrive aujourd'hui. Ceci étant, le MERS-CoV a fait l'objet d'un séminaire The Lancet, l'une des plus grandes publications médicales au monde, en début d'année. La communauté scientifique, en grande part, car il y a toujours des réfractaires, est en alerte face au danger que peut représenter ce coronavirus. En décembre 2019, on comptait 2499 cas dans 27 pays, essentiellement en Moyen-Orient-Ou, comme vous pouvez le voir sur la carte, pour 858 décès, soit un taux de mortalité de 34,3%, ce qui est énorme. Bien évidemment, tous les cas ne sont sans doute pas recensés, et donc un certain nombre de décès aussi, pour le coup. L'ensemble des coronavirus qui affectent l'humain provient de mutations d'un coronavirus animal. Ce sont des zoonoses. Concernant le SARS-CoV-1, les autorités pensaient initialement qu'il était une mutation du SL-CoV de chauve-souris. Il est en effet démontré, depuis les années 60, que les chauves-souris représentent le plus important pool de coronavirus transmissibles à l'humain. Toutefois, il a été montré en 2013 par des études d'identification génétique, et je n'en entrerai pas ici dans les détails, que le coronavirus le plus homologue du SARS-CoV-1 est le SARS-CoV-7-3, qui affecte la civette en fénin, qui est chassée et mangée dans certaines régions d'Asie. Sur ce schéma sont indiquées les espèces, disons, intermédiaires de transmission entre la chauve-souris et l'humain. Concernant le SARS-CoV-2, les chercheurs émettent l'hypothèse que le pangolin serait l'espèce de transmission intermédiaire. Toutefois, rien n'est certain, comme indiqué sur ce graphique, le pangolin-CoV est le coronavirus le plus proche du SARS-CoV-2 connu, avec 91,02% d'homologie de séquences sur la zone génomique testée, à savoir la nukéocapside S1. Toutefois, les auteurs de l'étude restent prudents sur leur conclusion, car ils ne possèdent pas l'échantillon source, c'est-à-dire le premier humain contaminé. Les coronavirus sont donc des zoonoses qui affectent de plus en plus l'humain. 5 nouveaux coronavirus détectés chez l'humain depuis 2002, 5 sur 7, la cause principale est l'expansion, nous l'avons vu, des villes et la diminution des espaces pour la fonte sauvage. Comme je l'ai indiqué précédemment, les coronavirus appartiennent à la famille des nidovirales, dont le génome est composé de larges molécules d'ARN. Les coronavirus sont les virus à avoir le génome ARN le plus long, génome de 30 kg base. Sans entrer dans le détail, car cela ne peut qu'intéresser les spécialistes, comme vous pouvez l'observer sur le schéma que j'ai fait, le génome des coronavirus est divisé en 4 parts de taille très inégalitaires. Deux servent à la réplication du génome, alors que les deux autres sont nécessaires pour la mise en place de la structure virale ou un rôle dans la pathogénicité du virus. Le virion, autrement nommé particule virale, est une sphère d'environ 125 nanomètres, et le nom Corona est dû au pic émergeant de la spike glycoprotéine, visible en microscopie électronique telle que vous pouvez l'observer sur cette photographie, et donc il fait penser à un soleil. A l'intérieur de l'enveloppe se trouve la nucléocapside, qui est de forme symétrique, elliptique, hélicoïdale pour être précis, ce qui est habitué chez les virus à polarité négative, mais peu fréquent chez les virus à polarité positive. Nous observons donc ici deux caractéristiques des coronavirus, un grand génome et une structure hélicoïdale de sa nucléocapside. La structure du virion est principalement composée de quatre types de protéines, spike ou pique en français, que l'on note S, protéines de membrane, on note M, les protéines de l'enveloppe E, et enfin les protéines de la nucléocapside N. Toutes ces protéines de structure sont codées par le 3' terminal de l'ARN viral, la protéine S, lourde de 150 kg d'altone, utilise une séquence de sa partie N-terminal pour pouvoir accéder au réticulum endoplasmique de la cellule haute, sachant que tout comme l'ARN, une protéine a un sens, un C-terminal et un N-terminal. La glycoprotéine S, trimérique, est une protéine de fusion qui va permettre l'attachement du virus un récepteur de la cellule haute. C'est ce que je vous ai schématiquement représenté sur cette diapositive. Pour la plupart des coronavirus, la protéine S va être clivée par une furine, qui est une protéase, nous l'avons vu, un ciseau protéique, à sérine ici, c'est-à-dire qui va couper au niveau d'un acide aminé nommé sérine. La protéine S va être séparée en deux parts, donc le ciseau coupe la protéine S qui va être séparée en deux parts. S1 qui a un domaine de liaison récepteur, donc qui permettra de se fixer à la cellule, et S2 qui forme la tige, entre guillemets, le pic de la protéine, c'est ce que nous voyons en microscope. C'est donc par la protéine nommée S que débute le cycle de vie d'un coronavirus, c'est-à-dire son attachement à la cellule haute. Le site que l'on nomme RBD, pour Receptor Binding Domain, ou en français le domaine de fixation au récepteur, dépend de chaque coronavirus. Il est impératif de définir, de caractériser ce RBD, car c'est généralement ce domaine de la protéine S qui servira de base à la création d'un vaccin ou d'un anticorps qui donnera un antiviral, c'est-à-dire qu'ici on va empêcher le virus de rentrer dans la cellule. Le RBD de la protéine S du SARS-CoV-2 a une très grande affinité pour l'enzyme de conversion de l'angiotensine de type 2, nommé ACE2 en anglais. Comme vous pouvez le voir sur le schéma que je vous ai préparé, ACE2 induit la conversion de l'angiotensine 2 en angiotensine 1,7. Il va cliver l'angiotensine 2 pour donner l'angiotensine 1,7. L'angiotensine 2 est le principal facteur conduisant à la synthèse de l'aldostérone, protéine que vous avez sans doute entendu parler, qui elle joue sur le volume des fluides et régule la pression artérielle. Il a également été démontré que lorsque le SARS-CoV-2 pénètre dans la cellule haute, il y a une diminution, diminution, de la quantité de ACE2 conduisant à une augmentation de l'angiotensine 2, comme je l'indique sur le schéma que je vous ai préparé. Cette augmentation conduit à des lésions pulmonaires et à une augmentation de la pression artérielle notamment. Il y a donc, et ceci est important, aujourd'hui un débat sur l'utilisation de médicaments pour contrôler la pression artérielle et leur rôle dans les effets néfastes d'une infection au SARS-CoV-2. En effet, parmi les patients admis en réanimation, une large part d'entre eux sont hypertendus. Toutefois, certains médecins estiment que c'est plus certainement dû à l'âge qu'à la prise d'anti-hypertenseurs. Un commentaire publié dans le New England Journal of Medicine le 31 mars de cette année, le New England Journal of Medicine est la plus grande revue médicale au monde, « The Lancet » tout à l'heure qu'on a vu, c'est la seconde, estime inefficace l'arrêt des thérapies antihypertensives en cas d'infection au SARS-CoV-2. Dans cette diapositive, vous trouverez leur conclusion exacte. Dans cette lettre publiée par le Journal of Hypertension le 3 avril 2020, qui est une méta-analyse des données actuelles, c'est-à-dire des statistiques sur les données actuelles, il est indiqué que parmi les patients atteints de syndrome sévère, dont du SARS-CoV-2, entre 31 et 40% souffrent de problèmes d'hypertension, 14,5% de divers problèmes cardiovasculaires, et entre 10 et 12% d'entre eux, 10 et 12% seraient diabétiques. Ainsi, si les maladies cardiovasculaires et leur thérapie qui affectent le niveau d'ACE2 semblent jouer un rôle dans l'aggravation des symptômes du SARS-CoV-2, il n'y a encore, par manque de données, il n'y a pas aucune preuve formelle. Ainsi, et je dois insister ici, quoi que vous puissiez entendre sur les réseaux sociaux, n'arrêtez pas vos traitements contre l'hypertension et les pathologies associées. N'arrêtez pas vos traitements. Dans tous les cas, parlez-en à votre médecin si vous avez un doute. Concernant la pathogénicité des SARS-CoV, chez l'humain, les cellules épithéliales des poumons sont les premières à être infectées. Les SARS-CoV sont également capables de pénétrer les macrophages et les cellules dendritiques, mais cela conduit à l'avortement de l'infection systémique. Mais malgré cela, l'infection des macrophages ou des cellules dendritiques conduit à une réaction pro-inflammatoire et à la production de cytokines. On trouve en effet une grande quantité de cytokines dans le sérum des patients infectés au SARS-CoV-2. Souvenons-nous du toujours entre guillemets cycle de vie d'un virus. Nous avons vu deux des six étapes pour le SARS-CoV-2, à savoir l'attachement à la cellule haute et la réplication, celle-ci lorsque nous avons discuté de l'unité d'infection. Demandons-nous maintenant comment le virus entre dans la cellule. Nous nous souvenons que la protéine S pour Spike peut être clivée par une sérine prothéase. Dans ce cas-ci, il semble que ce soit fait par la sérine prothéase de type 2, que vous verrez sur le schéma sous le vocable TMPRSS2. Le clivage a lieu sur deux sites de la portion S2 de la protéine. Rappelez-vous, la portion S2, c'est le pic de la protéine. Il va y avoir une séparation du RBD, dorénavant inutile, puisque le virion est fixé à la cellule, et des domaines d'effusion de la protéine S, permettant l'exposition via un second clivage du peptide de fusion, qui va se fixer donc directement à la membrane. Ce complexe virus endosome conduit à la formation d'un mélange, d'un mix, si vous voulez, entre les membranes du virus et de la cellule, permettant au génome viral d'être relargué dans le cytoplasme, c'est-à-dire à l'intérieur de la cellule. Là, le virion est rentré. Après, la réplication et la synthèse des protéines virales, elle migre vers le réticulum endoplasmique, que nous sommes ici à la fin du cycle de vie du virus, via l'endoplasmique reticulum Golgi Intermediate Compartment, il n'existe pas de traduction française, et j'en suis désolé, pour l'assemblage du virion. Le phénomène de relargage du virion n'est pas connu en détail, le SARS-CoV-2 a été découvert en décembre, mais le mécanisme général est l'exocytose, concluant par les voies possibles thérapeutiques. Il serait trop long d'en discuter car beaucoup de stratégies sont mises en place. Sur ce schéma, provenant de l'Utcherna chemical, une industrie pharmaceutique, vous trouverez un résumé de ces stratégies. Cependant, vous constaterez que la connaissance du cycle du virus est indispensable à la mise en place de ces stratégies qui sont nullement concurrentielles entre elles. Nous en arrivons à la fin de cette vidéo, il est temps de conclure. Vous avez vu que les coronavirus sont connus depuis longtemps, affectent l'homme depuis longtemps, mais ces dernières années, 5 nouveaux ont été découverts, ce qui fait en moyenne 1 tous les 4 ans. Quand on dit découvert, c'est-à-dire qu'il est devenu transmissible, il est passé de l'animal, la zone 1 est passée de l'animal à l'homme, il est devenu transmissible à l'homme. Et pourquoi cela ? Je vous ai dit, et ce sont les études qui le montrent, c'est le fait qu'il y a une déforestation dans certains pays d'Asie, qu'il y a un réchauffement climatique faisant que, comme on empiète sur les espaces naturels, notamment ceux des forêts vierges, les animaux sauvages se déplacent dans les villes et les populations sont obligées de manger ces animaux-là. Du coup, on a plus de maladies, notamment les coronavirus, qui arrivent. Ce qui fait que ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, le confinement de la moitié de la population humaine, plus de 3 milliards d'individus sont aujourd'hui confinés. On nous parle d'événements exceptionnels, mais ça ne sera pas exceptionnel à l'avenir si nous continuons à avoir le même mode de vie. Aujourd'hui, je voulais vous parler, pour terminer ceci, d'un livre du chercheur américain Jared Diamond qui s'appelle Effondrement et qui nous parle de l'effondrement des sociétés, de l'effondrement des civilisations, dû au fait qu'elles n'ont pas su gérer leur environnement. La question est de savoir si cela ne va pas se passer également pour nous. On voit très peu, en réalité, en Europe, l'effet du changement climatique et il y a un chercheur australien qui disait qu'on ne le voit pas en Europe, mais on le voit beaucoup en Australie ou aux États-Unis avec les feux qu'il y a. Et rappelez-vous que l'Australie a pratiquement brûlé à moitié l'année passée. Aujourd'hui, nous avons un des effets de ce réchauffement climatique, un des effets de cette deforestation qui arrive chez nous en Europe, qui sont les coronavirus, que ce soit le SARS-CoV-1 ou le SARS-CoV-2. Et vous avez vu que le MERS-CoV, aujourd'hui, il ne semble pas que ce soit un danger potentiel, mais on rappellera les chiffres, 34% de mortalité pour ce coronavirus. Et le jour où il deviendra une pandémie, ce sera encore plus problématique que le SARS-CoV-2 que l'on gère aujourd'hui. Donc, pensons notre modèle de société. Je crois que ce n'est pas quelque chose où il faut dire qu'il y a la droite, la gauche. Chacun a bien sûr ses idées là-dessus, mais nous devons penser ce modèle de société. Et le SARS-CoV-2 nous dit oui, on a un effet sur la planète et il est temps de réagir. Je vous remercie. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo pour la science te parle. Sous-titrage Société Radio-Canada